Tu peux vraiment jungle-diff le mec dans le début mid-game, si t'es bon dessus. Allez c'est parti, première game de la journée. Hop, first strike, j'ai gagné 5 gold. Les runes, regardez les gars, je vous les mets en bas à gauche, si ça vous intéresse. Donc là je repère la lane que j'ai envie de gank, en soi j'ai envie de gank top, parce que là Furral joue Ignite, et vous savez ce que je pense des match-up Ignite, les Tekken players comme je les appelle. C'est quoi cette stratégie de malade mental ? Parce qu'en fait comme je vous l'ai dit, quand le mec joue Ignite au top, s'il meurt une fois, il n'a pas la TP pour revenir, du coup tu peux le baiser assez facilement. Et pourquoi je ne joue pas bot ? C'est parce que Shaco c'est un counter avec les box des persos corps à corps, et Panthéon en fait partie, donc j'estime qu'ils peuvent ne pas mourir s'ils jouent tranquillement. En vrai ce n'est pas mauvais sa technique, il peut essayer de last hit le raid et de flash out, mais bon c'est assez original quoi. Là je vais attendre le troisième canon, c'est la troisième canon. Le gameplay de terroriste, c'est que ça les gars. En vrai je pense que si last il n'a pas pre-shot, c'est un coup de chance je dirais. Lui dire pour moi il a commencé au bleu, donc dans la logique il est bot. Ce que je vais faire c'est que vu que je ne peux pas faire le raid vu que je n'ai pas assez d'HP, je vais faire ça pour régénérer un peu dessus. Gameplay de terroriste, hop on va pas plus loin. J'ai perdu beaucoup d'HP, j'ai beaucoup de gold, mon but c'est de concrétiser sur du réel. Voilà donc qu'est-ce que vous achetez First Item, vous achetez ça, je puise dans mes golds de par le fait que je joue au marché du futur. Et en fait le but c'est de choper votre chasseur de trésor. Donc en gros dans les runes domination, vous voyez que j'ai chasseur de trésor qui me permet de gagner des golds à chaque fois que je tue une cible différente. Bon là malheureusement j'ai tué Kotalia. Après là ouais c'est un peu compliqué ce qui se passe au bot. Après lui dire il est dans son gameplay, il est en mode full farming, en plus de ça il a récupéré deux kills au bot, ce qui fait très très mal. Et bon j'ai le top et le mid qui gagne. Est-ce que c'est fort chasseur de trésor ? En fait c'est fort mais c'est juste que là dans la typologie de mon build, c'est que toutes mes runes me donnent des golds en fait. Le first strike me donne des golds, le marché du futur je peux en puiser et j'ai chasseur de trésor à chaque fois que je prends un kill qui me permet d'en avoir un peu plus. Alors du coup c'est ça l'idée quoi. Là il y a Panthéon il va s'avancer, du coup il va encore avoir un fight. J'essaye de venir. J'essaye de rythmer suffisamment la game pour que le mec il puisse plus jouer en fait. Hop je lui vole ses camps, le leader est probablement bot, donc ce que je vais faire c'est que je vais jouer mon gromp. Ok j'ai forcé le Z de Panthéon. Très bien joué, on va le révéler et on va form. Pourquoi c'est cool ? Parce qu'encore une fois je chope un chasseur de trésor, c'est une cible différente. Du coup mon stuff commence à se mettre en place. Pour ce qui est des runes d'ailleurs je vous en ai pas parlé, enfin je vous en ai parlé hier mais je vous en redonne un peu des ressources. En fait regarde je joue avec Bali Zombie. Pourquoi Bali Zombie ? Parce que je vais acheter en premier item Umbral Glaive. Qui est l'item en gros qui te permet de replacer de la vision avec les wards que tu enlèves. Et en fait beaucoup de personnes pensent que J4 est genre juste là pour tanker. Mais J4 quand vous avez de la létalité sur vous, en fait votre Qspel va mettre extrêmement de dégâts. Surtout que votre passif aussi met beaucoup de dégâts. Et vous avez l'ultime qui est très fort aussi, sachant que ça met des dégâts en AOE. Et là je peux acheter l'Umbral Glaive. Et du coup à partir de maintenant, déjà mon perso c'est un très bon ganker. Et du coup tant que mon Umbral Glaive ne se révèle pas, vous passez à côté d'une ward. Vous allez avoir un oeil au-dessus de votre tête et ça veut dire qu'il y a une ward autour de vous. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez gank, si vous n'avez pas l'oeil au-dessus de vous, c'est qu'il n'y avait pas de ward autour de vous. Et du coup ça te permet de savoir si tu es vu par l'adversaire ou non en fait. Et du coup là, j'ai de la D, de la létalité, de la CDR. Et je peux savoir si je suis vu pour le gank ou pas. Du coup ça me donne beaucoup d'informations sur le début de jeu. Et si jamais je suis vu, du coup j'ai juste à taper la ward, j'ai la one shot. Et je donne de la vision du coup à mon mate en replaçant la vision en fait. Voilà, hop, tu vois, il y a un oeil, donc c'est qu'il y a une ward ici. Et là, hop, je donne la vision à mon Silas. Du coup, il sait qu'il ne peut pas se faire gank par là, tu vois. Et même si tu vois, je joue contre un Powerformer, je mets tellement de rythme que finalement le Udyr, il essaye de gank aussi. Parce qu'à ce rythme-là, il ne pourra pas jouer en fait. Son Powerformer ne va pas marcher. Et là, hop, je suis en CD sur l'Umbral Glaive, je mets le Brouilleur. Ce qui me permet de savoir si je suis vu ou pas. Et entre temps, je vais récupérer l'Umbral Glaive qui va me permettre encore une fois de savoir si je suis vu ou pas. Ce qui veut dire qu'en fait, sur toute la game, vous n'allez pas être vu par l'adversaire. Vous avez soit le Brouilleur, soit l'Umbral Glaive. Mais voilà, vous avez toujours une situation où vous pouvez enlever la vision. Ah mais merde, je pensais que c'était l'Atalia. Je pensais que c'était l'Atalia. Ok. Là, il y a Udyr, il va être topside, donc il n'a pas besoin de forcer plus. On va back. Je n'ai pas assez d'HP et je vais rejouer le Drake au bot. Et là, vous achetez quoi en item ? Du coup, vous enchaînez avec des cristals de rubis. Le cristal de rubis va vous compléter les HP que vous n'avez pas avec l'Umbral Glaive. Grosso modo, c'est ça l'idée. Et ça vous permettra à la fois d'avoir des dégâts et de la survie. Ça fight bot, parfait. Udyr est là. Il a Ghost, donc il va essayer de fight. Il faut choper le Twitch. Il faut choper le Udyr, du coup. Il a bien joué. La belle est-ce qu'il a de lui dire ? Il n'y a rien à dire. Il m'a fait la petite Zizou par le dessus. Ok, là, je suis quand même assez bien. Pour moi, il faut que je continue à mettre le Silas bien dans la partie. Je pense que je vais Herald vers le Silas. Hop, tu vois, il y a une ward encore avec mon oeil. Hop, je remplace, je donne la vision à Silas. Hop, il pink. Hop, deux coups, ça dégage. Là, Silas, il a full vision, en fait. Dis-toi qu'il a la vision sur toute la longueur, c'est trop trop fort, genre. Allez, tu vois, il continue à snowball. Après, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un build pour un V9, c'est un build utilitaire. Mais quand même, tu peux faire une très très belle game. Silas, c'est clairement mon carry. J'ai trois minutes pour mettre l'Herald. Hop, on donne les ressources au Silas. Hop, encore une ward. Let's go. Oh, il est joué. Je me replace. Ok, il n'y a rien à faire. On n'a pas la décédé, malheureusement. Wow. Non, mais les dégâts qui lui ont bruit, what the fuck. Ok, et là, en fait, mon but, c'est d'aller one-shot cet item, qui va être l'item phare pour gank et avoir aucun souci, quoi. Et en plus de ça, ça va vous donner de la CDR en passif de l'item. Là, je suis vraiment bien, les gars. En fait, c'est parfait parce que je n'ai pas beaucoup de kills, j'ai beaucoup d'assists. Et vu que le but du perso, c'est d'être un peu altruiste et de penser à vos mates, ça permettra justement à mes carry principaux d'être protégé par moi-même. Parce que je n'ai pas besoin... En fait, vous avez des golds très tôt, ce qui vous permet d'acheter des items qui ne coûtent pas cher, justement, pour être utiles très tôt. Et du coup, vos items sont sur vos carry. Et du coup, en fait, je peux initier un fight en mettant le chimico pour gagner de l'AMS et slow la cible à l'époque. Et je peux aussi... Enfin, je peux go in, garder le chimico, le réutiliser pour poursuivre. Voilà. Là, tu mets le scaphandre. Comme ça, il est slow. Et voilà ! On va jouer le drake. Surtout qu'à la différence du Conqueror, vous avez beaucoup de burst parce que Conqueror, ça stack sur la durée. Et avec le First Strike, vous allez avoir des dégâts sur de l'instantané, en fait. Et vu que je vais jouer que sur un court laps de temps, c'est du coup très productif sur ce stuff, en fait. Ouais, là, le Twitch est un peu bien, là. On va jouer. Si là, ça fait pas besoin de moi, en vrai. Hop ! Et en fait, j'ai beaucoup de pool d'HP. J'ai 2000, vous voyez que c'est quand même pas mal. J'ai à la fois beaucoup d'RM et d'armure. Ça me permet de tanker quand même pas mal. C'est beau. C'est bien fait, c'est bien fait. Le Twitch, il y a un réel danger, là. Ok. J'ai rien à faire, j'ai pas de cool down. Après, l'Hérald, il a reset, donc c'est plutôt pas mal. Et vous avez vu que malgré que Udyr soit un perso basé sur le full form, il a 120 CS, j'en ai 110, tu vois. Parce qu'en fait, je rythme tellement la partie qu'il est obligé d'agir, sinon sa game, elle est finie, en fait. Je comprends pas l'intérêt de prendre First Strike avec ce build. L'intérêt, il est tout simple, comme je te l'expliquais. Il y a plusieurs items que j'ai à l'heure actuelle qui me permettent d'avoir des golds d'avance. Voilà, je le zone. Et ça me permet d'acheter très vite. Et des items qui coûtent très peu. Voilà, grosso modo, c'est ça l'idée. De l'armure, et contre leur compo, on va prendre un coup près noir. Parce que là, je suis obligé de carry, parce que j'ai des animaux. En fait, si t'as des bons joueurs, tu pars sur des items tanks. Si t'as des cadavres, comme j'ai à l'heure actuelle, c'est-à-dire si là, si t'as permagank et qui sert à rien, ou un ADC qui est mort 20 fois, je te conseille de faire ce que je fais, de chercher quand même un item où tu pourras avoir un peu d'impact. Ok, faut jouer le drake. Il est là. Oh, fils de pute. J'avais la vision, j'ai pas erreur. Et vous avez vu que mon but, c'est de mourir le moins de fois possible. J'ai quand même des gros shutdowns, là. Du coup, je vais essayer de jouer le plus propre possible. Je vais mourir, je pense, sur ça. Ouf, j'ai cassé le mur. Ok, donc, je fais un rappel au niveau des ruines. Regardez, là, les goals que j'ai gagnés, plus le marché du futur, plus le chasseur de trésor qui m'a donné énormément. Au niveau du stuff, on est actuellement sur 85 de CDR, soit 50% de cooldown de réduction. J'ai 2700 HP, j'ai 143 d'armure et 87 d'RM. J'ai des bons petits dégâts avec du burst. J'ai tout ce qui est côté utilitaire avec le replacement des wards. Et vous allez voir que, en fait, le fait que j'ai des goals de très tôt, sur tous ces derniers fights, j'ai assez d'items, justement, pour tank suffisamment. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, là, on est sur une game assez propre. Et j'ai le même level que Udyr, alors que Udyr est un powerformer. Et j'arrive à avoir mon petit gameplay. Et c'est un stuff que je recommande pour les débutants, parce que, du coup, vu que vous n'êtes pas là pour attaquer comme Jaja en teamfight, vous êtes juste là pour mettre vos combos et votre ultime. Du coup, c'est plus facile à comprendre comment le jouer et à prendre en main le perso, quoi. Est-ce que je fais un zonier avec ce build ? Oui, je fais un zonier actuellement, qui me permettra de tempo sur du go-in. Et vous avez vu que sur du burst, c'est pas négligeable, sachant qu'en plus, j'ai coupé noir, donc même si j'ai pas le coupé, enfin, j'ai pas le conqueror, j'ai quand même des dégâts sympas, quoi. Et vu que j'ai très peu de cooldown de réduction, je peux utiliser mes combos pour me rapprocher de ma cible. jeu de tempo, mes CD. J'ai flash pour la bump. Les gens, ils ont tendance à me target, parce que, du coup, j'absorbe tout. J'absorbe tous les dégâts, en fait, c'est un peu comme Udyr, quand tu prends l'agro et après, t'as juste à reculer, quoi. Je peux tanker, encore que là, j'ai pas le zonier. Voilà. C'est là, c'est là qu'il voulait FF, je vous rappelle. Après, voilà, je fais pas une game où, genre, je brille, tu vois ce que je veux dire. Mon but, c'est pas de one-shot avec Rengar, tu vois, ce genre de champion. Là, c'est vraiment, je joue pour les lanes, je joue pour jouer propres, je joue les objectifs et j'essaye de teamfight, de jouer teamplay, tu vois. Grosso modo, c'est ça l'idée, quoi. Après, c'est un build comme un autre. Il faut juste comprendre les points forts et les points faibles du build. Tu vois que j'ai quasiment autant de dégâts que la Sivir. J'ai quasiment autant de dégâts que le Udir. Par contre, derrière, voilà, en dégâts subis, je suis vraiment très bien. Les dégâts réduits sur soi, je crois que je dois être pas mal, voilà. Et c'est surtout ce que j'apporte en termes de CC, ça doit être vraiment sympa. Donc voilà, hésitez pas à tester le build si vous en avez pensé quelque chose de bien. Bah, dites-moi sur Twitch ce que vous en avez pensé. Dites-moi sur YouTube aussi si vous aimez bien le build. C'est clairement un truc que je conseille. Vous voyez que j'ai remplacé 14 wards et j'ai beaucoup de gold d'avance. Voilà, c'est cool. Et le Shem Tank, ce qui est sympa avec le Shem Tank par rapport aux autres items, c'est que le Shem Tank, je vous rappelle, en stat de Mythique, vous permet d'avoir de la cooldown réduction et d'HP. C'est-à-dire tout ce qui a besoin J4 avec ce genre de build, voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oublie pas de like la vidéo et t'abonner à la chaîne par la même occasion. C'était Sixen et peut-être à bientôt sur Twitch. Bisous. Sous-titrage ST' 501